Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui pour ce voluminaire consacré au management, se posant la question « et si on faisait autrement ? » Je suis Christophe Périlou. Je dirige l'activité Learning and Solutions du groupe SEGOS. Ce sont les activités sur mesure du groupe en France et à l'international. Il y a 40% à peu près de nos programmes d'accompagnement et de formation qui portent sur le management. J'ai mon ordinateur en train de se casser la figure, c'est bon. L'idée aujourd'hui, l'intention, c'est de partager avec vous ce qu'on observe chez nos clients en termes de tendance manageriale, d'évolution manageriale, sachant que c'est une discipline, pour ne pas parler de métier, qui est fortement questionnée depuis déjà un petit moment. On voit qu'il y a une accélération avec une réinterrogation assez profonde autour des modèles de management. On verra ce qui se joue en termes d'évolution manageriale. Puis, c'est l'occasion aussi pour chacun d'entre vous, à travers ce qu'on va partager là, de se questionner, de situer ses propres pratiques, ses propres postures par rapport à ses tendances dans des contextes qui, j'imagine, pour la plupart sont des contextes de transformation. On va procéder de la manière suivante, une première partie sur pourquoi le management est fortement réinterrogé aujourd'hui. On verra qu'il y a un enjeu de juste innovation, plus que de rupture, à proprement parler. Je qualifierais cette notion de juste innovation. Puis, on verra également qu'il y a des aptitudes qui sont particulièrement challengées aujourd'hui, qui probablement vont l'être de plus en plus dans les années qui viennent. On mettra en perspective une dizaine d'aptitudes de management et de leadership qui sont mises à l'épreuve. On ne pourra pas les adresser en profondeur dans leur totalité, mais je vous proposerai de faire deux focus en fin de webinaire sur deux aptitudes qui nous apparaissent assez clés aujourd'hui et certainement demain. Puis, on terminera par un temps de questions-réponses. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais qu'on prenne soin de poser quelques préalables, quelques dénominateurs communs parce qu'il y a probablement autant de réalités manageriales qu'il y a de participants à ce webinaire, parce que selon la fonction qu'on exerce, selon la taille de son équipe, la réalité peut couvrir des réalités très différentes. Donc, je vous propose de partir de dénominateurs communs, ce qui nous réunit peut-être à travers d'abord des finalités communes. Là, je vous propose deux finalités qui sont assez universelles en fait autour du management. La première, c'est de dire qu'en tant que responsable d'une équipe, de l'expertise d'une équipe, la mission consiste à faire produire des résultats par d'autres que soi. Évidemment, le part d'autre que soi est extrêmement important ici, et ce à moindre coût, à trois moindres coûts, au moindre coût économique, parce que la plupart du temps, on s'inscrit dans un cadre de contraintes économiques. Au moindre coût social, c'est en préservant une ambiance et une atmosphère de travail positive et en limitant les risques de conflits, puis au moindre coût psychologique, en s'assurant évidemment du bien-être, de la qualité de vie et en limitant ce qu'on va appeler les risques psychosociologiques. Donc ça, c'est une première finalité. Puis il y a une deuxième finalité que je vous propose également, c'est partant d'une hypothèse qu'on est souvent dans des contextes de transformation. Une finalité de la mission, c'est de faire en sorte que des gens fassent des choses que probablement ils ne feraient pas naturellement, et ce, plutôt par adhésion que par soumission. Quand on pose un sujet comme ça, on mesure assez vite la complexité de l'exercice managerial. Et autres dénominateurs communs, ce sont peut-être des préoccupations communes, et là, ce que je pose avec vous, c'est ce qu'on entend en fait, la plupart du temps, de manière très récurrente dans les environnements dans lesquels on conduit nos missions. Alors, j'ai le sentiment d'être dans une dynamique de changement permanent et dans l'incertitude. J'entendais quelqu'un l'autre jour qui me disait qu'il avait le sentiment d'être dans une machine à laver en mode essorage. J'ai le sentiment de devoir faire plus et mieux avec moins de ressources, mais dans un cadre contraint et forcément de faire autrement. Je dois intégrer de nouveaux modes de travail en intégrant la distance avec plus de modalités digitales. Ça, c'est notamment depuis, enfin, c'est l'après-Covid. Et je trouve que mes collaborateurs sont moins motivés qu'avant. Je ne sais pas si c'est une réalité, mais en tout cas, je trouve la perception d'un déficit de motivation, c'est ce qu'on entend très souvent. Et puis, je dois accompagner des transformations dont je ne suis pas forcément à l'initiative, d'ailleurs, et en étant moi-même impacté par ces transformations. Alors, il y a plein d'autres verbatimes qu'on pourrait mettre, mais là, on a sélectionné les verbatimes les plus récurrents. Ce que je vous propose, c'est un petit sondage pour voir, selon vous, on va lancer un sondage. La question, c'est parmi ces affirmations, quelles sont celles qui résonnent le plus pour vous ? Donc, le sondage est ouvert. Vous avez la possibilité de vous positionner par rapport à chacune de ces affirmations. Je vois peu de personnes qui se positionnent pour l'instant. Mais ceux qui se positionnent se positionnent clairement sur j'ai le sentiment de devoir faire plus et mieux avec moins de ressources. Là, vous êtes 62% à vous positionner là-dessus. Ensuite, on voit qu'il y a le sujet de la motivation également qui apparaît. Je dois accompagner les transformations en étant moi-même impacté. Bon, le sujet de devoir faire plus et mieux avec moins de ressources reste assez largement en tête. Ok. Je vous propose de figer le sondage à ce stade-là. On voit aussi que vous vous retrouvez un peu sur tous les verbatimes. J'ai envie de vous dire bienvenue dans ce qu'on pourrait appeler une nouvelle normalité. On évolue dans ce qu'on peut appeler une nouvelle normalité. Alors, certains parlent d'un monde vu qu'à un monde volatil, incertain, complexe et ambigu. Et cette nouvelle normalité, elle se caractérise par le fait qu'on est dans des environnements où les transformations s'accélèrent. La seule chose qui est permanente, finalement, c'est le changement. On doit faire plus et mieux avec moins dans tous les environnements. Il y a des grandes transitions écologiques, technologiques, démographiques qui ont des impacts sur le travail, bien évidemment. On voit que l'IA, et notamment l'IA générative, a un impact assez sismique sur les métiers. On voit aussi qu'il y a de plus en plus d'imprédictibilité avec une difficulté à se projeter sur des horizons tant longs. L'hybridation du travail est présente depuis la pandémie. On voit bien que ça apporte aussi de la complexité dans l'exercice du management avec des équipes dedans, dehors, des journées qui sont toujours dans des configurations différentes. Tout ça va apporter de la complexité à l'exercice managerial. On voit aussi qu'il y a de nouvelles relations au travail avec des systèmes de valeurs qui bougent, et notamment, par exemple, des aspirations à trouver un meilleur équilibre de vie entre sa vie pro et sa vie perso. On voit qu'il y a de nouvelles relations à l'autorité également, et ça, je pense que chacun peut le mesurer. Ce que dit autrement, il ne suffit plus d'être chef pour que les gens fassent des choses que peut-être naturellement, elles ne feraient pas. C'est-à-dire qu'on ne peut plus baser son influence manageriale sur la seule position hiérarchique ou des positions d'autorité. On voit aussi que la plupart des organisations ont des difficultés à la fois d'attractivité et de rétention. Et puis, on est dans un monde où la fréquence des crises augmente et on est bien placé pour le mesurer en ce moment. Donc, on est dans cet environnement-là. Je suis un peu désolé de poser le paysage comme ça, parce que ce n'est pas a priori très engageant, mais en même temps, il faut avoir un regard lucide sur ce qui se passe. Et ce qu'on peut dire, c'est que manager aujourd'hui, c'est probablement un peu plus compliqué qu'il y a encore quelques années. Et dans ce contexte-là, la plupart des organisations remettent en question leur modèle de management et avec une remise en question assez forte de ce qu'on pourrait rappeler les modèles traditionnels de management. Quand je parle de modèles traditionnels, c'est des logiques manageriales basées sur la pyramide, le fait hiérarchique, la verticalité, le commandant de contrôle avec une tête qui pense et une base qui exécute. Donc, toutes les organisations qu'on accompagne, en tout cas, se posent cette question. Alors, pour nous, il y a quand même un piège, un piège qui serait d'avoir une vue en noir et blanc, qui consisterait à dire, il y a le management traditionnel qui est fait de pyramides, de pouvoirs, de sanctions récompenses, de division du travail, de commandant de contrôle, de hiérarchie, de standardisation, d'évaluation, etc. Donc, ça, ce serait celui des ringards. Et puis, il y aurait le management des modernes 3.0, fait de réseaux, de transversalité, de coopération, de manager coach, de servant leader, d'intelligence collective, d'autonomie, d'agilité, pour reprendre à peu près tous les termes à la mode de la discipline manageriale. Alors, pour nous, la réalité, elle est un peu plus nuancée que ça. Et le vrai sujet, en fait, pour les organisations aujourd'hui, c'est de trouver une juste innovation en termes de management. Pourquoi ? Parce que, qu'on le veuille ou non, la plupart des organisations restent structurées autour d'un schéma pyramidal. Et le fait hiérarchique est une réalité, c'est une donnée, en fait. Il y a quelques ovnis qui ont fait un choix de rupture. C'est ce qu'on a appelé les entreprises dites libérées, qui, elles, ont réglé le sujet de manière assez radicale, puisqu'elles ont supprimé, en fait, les lignes manageriales. Et on n'est plus dans un schéma pyramidal. Simplement, ce modèle des entreprises libérées n'est jamais passé à l'échelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des sources d'inspiration à travers ça. Il reste quelques spécimens. Mais la réalité, dans la plupart des situations, c'est qu'il faut composer avec un paradoxe. C'est qu'on est dans une organisation pyramidale. C'est probablement ce qu'on a inventé de mieux lorsqu'il faut produire, exécuter de manière... Lorsqu'il faut produire selon des standards, des normes, exécuter de manière analytique et robuste. Le problème, c'est que c'est le pire système lorsqu'on est dans cette nouvelle normalité, justement. Et lorsqu'il faut décider dans la complexité, lorsqu'il faut s'adapter en permanence et très vite, lorsqu'il faut innover. Et du coup, le sujet, ce n'est pas tant de remettre en question les organisations à proprement parler, même si on voit que les pyramides ont aussi tendance à s'aplatir. Le sujet, c'est de faire évoluer la culture manageriale. Et quand on lit ce qui se passe chez nos clients, en fait, ça se traduit évidemment toujours de manière singulière selon les spécificités des organisations. Mais l'idée, c'est de bouger des lignes sur les constituants de la culture que sont les pratiques, les postures, les règles, les rites, les codes. Et la finalité est un peu toujours la même. Quand on regarde bien les choses, c'est toujours la même. Ça s'exprime à chaque fois de manière spécifique. Mais l'idée, c'est quelle culture, quel modèle de management pour construire des équipes plus engagées. Alors déjà, des équipes qui ont envie de venir, des équipes qui ont envie de rester, et puis engagées au sens en capacité d'initiative au plus près des opérations, au plus près des clients. Des équipes plus responsables, des équipes plus agiles, des équipes plus libérées également. Alors libérées au sens libération de la parole avec une réhabilitation, en fait, du dialogue ouvert, voire de la confrontation. Et puis plus libérées au sens également désentraver des procédures inutiles, des règles inutiles, etc. Et puis l'idée, c'est aussi qu'on soit des équipes plus confiantes, comme plus confiantes dans l'avenir, plus confiantes dans leur organisation, plus confiantes dans leur gouvernance, plus confiantes dans leur management. Et puis au bout de goût, bien sûr, des équipes plus performantes. Donc c'est ça qui se joue, en fait, dans les organisations. Et la plupart des missions que l'on accompagne, au-delà de professionnaliser le management, en toile de fond, elles visent à faire évoluer, en fait, cette culture. Après, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des aptitudes qui sont particulièrement challengées. Alors, ce n'est pas exhaustif, ce que je vais vous présenter là, mais c'est les dix principales aptitudes qu'on identifie comme étant particulièrement critiques, particulièrement sensibles pour manager dans cette nouvelle normalité. La première, c'est la capacité à créer de l'engagement et sous-entendu, créer de l'engagement autrement, ce qu'on disait tout à l'heure, autrement que par sa position de statut ou que par son pouvoir statutaire. Et là, en fait, l'aptitude qui est challengée, c'est ce qu'on va appeler le leadership personnel. C'est tout un sujet en soi, ça mérite qu'on s'y penche assez longuement. Je vous proposerai un petit focus tout à l'heure sur cette question de création de l'engagement. Sans vous donner les recettes magiques pour créer de la motivation, il y a quelques tips peut-être à avoir sur cette question-là. Une autre aptitude qui est fortement challengée, c'est ce qu'on peut appeler la résidence et l'agilité personnelle. C'est la capacité à rebondir dans la difficulté, à investir sa zone d'influence dans un cadre de contraintes. Pour illustrer le propos, je pense qu'il a dû arriver à peu près tout le monde de partir en vacances, par exemple, et d'arriver sur son lieu de vacances. Vous imaginez, vous arrivez sur le lieu de vacances et il pleut. Moi, ça m'arrive souvent parce que je passe une partie de mes vacances en Bretagne. Pour être tout à fait honnête, il ne fait pas toujours super beau l'été en Bretagne. Et je vous dis ça pourquoi ? Parce que vous imaginez, vous arrivez, il pleut, vous ouvrez votre téléphone, vous prenez la météo à horizon dix jours, pas un rayon de soleil. Il y a deux façons de réagir par rapport à ça. La première, c'est de se dire mais quel imbécile, pourquoi j'ai choisi ce lieu de vacances, pourquoi je fais toujours la même bêtise ? Quel pays d'eux ? Ça, c'est une façon de réagir. Après, on se rend assez vite compte que nos états d'âme n'ont que très peu d'impact sur les conditions météorologiques. La deuxième façon de réagir, c'est de se dire, maintenant que je sais que la probabilité est forte pour qu'il ne fasse pas très beau pendant les vacances, qu'est-ce que je me fixe mon objectif pour passer des vacances sympas ? Ce n'est pas tout à fait le même programme mental et c'est une vraie aptitude parce que dans des cadres de contraintes, il y a plein de choses qui s'imposent à nous, en fait, des paramètres sur lesquels on a très peu de prise, très peu de marge de manœuvre. On pourrait aimer avoir une organisation différente, d'avoir un système d'infos différent, avoir un chef peut-être aussi différent, mais en fait, on n'a pas de prise sur ces paramètres et ceux qui s'en sortent le mieux, finalement, sont ceux qui sont concentrés non pas sur ces facteurs non maîtrisables, mais qui se concentrent sur ce qu'on va appeler leur zone d'influence, c'est-à-dire ce sur quoi ils peuvent agir directement. Troisième aptitude qui est fortement challengée, c'est la capacité à concilier exigence et bienveillance. On parle beaucoup de bienveillance en ce moment, il y a évidemment une grosse tendance derrière ça. Selon nous, le sujet, ce n'est pas que la bienveillance, c'est bien cette capacité à concilier deux polarités qui, à priori, sont assez antagonistes. C'est comment être exigeant sans être épuisant en quelque sorte. Mais il y a besoin d'exigence parce que dans la plupart des environnements, il y a de la compétition déjà. Il y a besoin d'exigence manageriale pour produire de la performance ou pour s'améliorer sur certains sujets ou pour respecter certains standards. L'exigence peut se traduire à différents niveaux. Mais il y a aussi dans des environnements peut-être de plus en plus pressurisants, entre guillemets, il y a aussi besoin de beaucoup de bienveillance manageriale pour que les personnes donnent le meilleur d'elles-mêmes. et on peut aussi poser comme pour celui-là que c'est compliqué d'être dans une logique d'exigence manageriale s'il n'y a pas un socle de bienveillance robuste. On voit aussi que la notion de manager responsable et inclusif prend de plus en plus de poids dans les organisations. Donc ça, c'est le trend de la RSE qui impacte aussi la responsabilité manageriale. Je sais qu'il y a eu un webinaire sur le sujet justement sur le leadership et le management responsable. Nous, on pense que ça va être un sujet qui va se durcir dans les années qui viennent parce que, tout simplement, la réglementation se durcit et ça va nécessairement impacter la responsabilité manageriale tant sur la dimension sociale de la RSE et sociétale que sur la dimension transition écologique. Alors, ce n'est pas une aptitude, c'est plus une aptitude collective, mais les organisations qui sont confrontées à des logiques de transformation accélérées ont besoin de collectifs managerial forts. Derrière ces notions de collectifs managerial forts, il y a plein de choses. d'abord, c'est un collectif managerial aligné, c'est-à-dire, on partage tous les mêmes finalités, les mêmes valeurs. Un collectif engagé, puis c'est un collectif solidaire où il y a de l'entraide et dans la complexité, en fait, il y a besoin de jouer collectif. C'est la raison pour laquelle on voit se multiplier les programmes de développement manageriaux en cohorte ou des pratiques type co-développement qui permettent régulièrement de rompre avec une forme d'isolement qu'on peut rencontrer dans l'exercice de sa responsabilité de manager. On voit aussi des lignes qui bougent sur le management de la performance. Il y a des entreprises qui vont assez loin en remettant en cause par exemple le sacre-saint entretien annuel ou en remettant en question les logiques d'objectifs annuels. C'est vrai que dans certains cas, la notion d'objectifs annuels est totalement désynchronisée des rythmes business ou de la vitesse et des transformations. Donc ça, c'est des choses qu'on voit bouger assez vite. Et puis, la grosse tendance quand même, c'est la volonté de développer dans les organisations une culture du feedback comme levier justement de développement. Et on sait qu'en France, ce n'est pas si évident que ça. On l'expérimente nous-mêmes chez Cegos et on voit que c'est un travail de longue haleine. Le développement de l'intelligence collective fait partie aussi des tendances qu'on peut observer sachant que pour adresser la complexité, il y a besoin d'intelligence collective. Il y a des problèmes compliqués qui nécessitent juste de l'expertise avec des causalités assez visibles et linéaires. Puis, il y a des problèmes complexes où il n'y a pas de causalité linéaire où il n'y a pas de référentiel antérieur. Et là, ça peut être très utile de mobiliser de l'intelligence collective pour craquer les sujets complexes. Après, il faut être lucide aussi sur le fait que tous les problèmes ne méritent pas d'être traités en mode intelligence collective. Et puis, l'intelligence collective peut ne pas produire d'intelligence du tout. Et là, il y a besoin d'un peu d'équipement, de méthode, d'outils. Et ça va faire partie de la panoplie d'une manager, selon nous, que de s'équiper des outils et des méthodes qui facilitent cette intelligence collective pour produire des résultats réellement efficaces. Après, on sait que les équipes, et ça, ce n'est pas nouveau, elles ont besoin de sens. Maintenant, la difficulté, c'est parfois de donner du sens quand on est dans le brouillard. Et ça peut nécessiter de piloter à vue et ça peut surtout faire nécessiter de s'appuyer sur des balises stables. Et c'est intéressant en tant que manager de s'interroger sur quelles sont les balises stables dans mon environnement. Quand je parle de balises stables, c'est des choses qui ne vont pas être requestionnées tous les ans. Souvent, les balises stables, ça peut être une raison d'être, par exemple, ou une mission que l'on définit pour son équipe et qui a vocation à s'inscrire évidemment dans un temps long. Ça peut être aussi un système de valeurs. Les valeurs, on ne va pas les requestionner tous les jours. L'accompagnement des transformations, bien évidemment, fait partie des aptitudes fortement challengées puisqu'on l'a dit, les transformations s'accélèrent. Ce que j'ai envie de dire, il y a quelque temps encore, l'accompagnement des transformations en tant que manager, c'était un truc en plus. Aujourd'hui, en fait, ça fait partie des fondamentaux du management. C'est complètement intégré dans les essentiels, on va dire, avec notamment cette capacité à dépasser les résistances dans les contextes de transformation. Puis la capacité à porter des sujets dont on n'est pas à l'initiative, à embarquer ces équipes alors qu'on est soi-même impacté et puis que potentiellement, d'ailleurs, on n'est pas toujours complètement raccord par rapport aux projets ou décisions qu'on doit déployer. Et puis, une dernière aptitude, c'est l'intégration de la distance. La période Covid a évidemment été un accélérateur, mais on voit qu'il y a une multiplication des accords de télétravail et une hybridation du management qui va induire d'inventer des rites de management différents et qui va induire aussi pour le management d'être assez aguerri sur la maîtrise des outils collaboratifs et digitaux. Donc, il y en aura d'autres, il y en a d'autres des aptitudes, mais les 10 qui sont posés là selon nous sont vraiment 10 aptitudes fondamentales sur lesquelles il est important de s'aggliser en fait pour exercer son métier. Ce que je vous propose, c'est qu'on ne va pas pouvoir focaliser sur les 10, c'est peut-être deux zooms, simplement deux focus. Si ça va bien avancer. Un premier focus sur la capacité à créer de l'engagement. j'aimerais vous livrer la recette magique pour motiver vos collaborateurs et vos équipes, mais vous vous en doutez, je ne l'ai pas parce qu'elle n'existe pas et on peut aussi se détendre en se disant que personne n'a le pouvoir par une action exogène de motiver quelqu'un. Simplement, je voudrais qu'on revienne peut-être sur quelques fondamentaux. Je vais vous poser une question et vous allez pouvoir répondre dans le chat. Quel est selon vous le premier facteur d'influence personnelle ? On l'a dit, un des sujets, c'est la capacité à avoir de l'influence pour faire en sorte que les gens fassent des choses que peut-être naturellement, elles ne feraient pas. La question, c'est quelle est selon vous la condition sine qua non pour avoir une chance d'avoir de l'influence personnelle auprès de ces équipes. Exemplarité, donner l'exemple, empathie, sympathie, confiance, estime, bienveillance, donner du sens, charisme, cohésion, reconnaissance, beaucoup de choses autour de l'exemplarité, de la bienveillance, de la reconnaissance, de la sincérité, la confiance. Je vais m'arrêter le respect. tout ce que vous dites évidemment est absolument juste. Moi, je vous propose de le résumer sur un élément essentiel qui est le fait d'être digne de confiance. Le fait d'être fondamentalement reconnu comme une personne digne de confiance, posons ça comme le premier capital managerial. on peut à travers des formations intégrer plein de méthodes, plein d'outils, plein de tips, de trucs et astuces, avoir la parfaite panoplie du parfait manager. Mais si on perd ce capital confiance, en fait, on perd cette capacité d'avoir une influence positive sur les autres. Et ce capital confiance, évidemment, il se construit avec le temps. Il peut se détruire assez vite aussi. une situation mal gérée, ça peut être très dommageable par rapport à ce capital confiance. Et il y a plein de circonstances qui vont challenger cette confiance. Et si tout ce que vous avez posé, on le retrouve ici, ça repose sur plein de choses. Et là, non plus, ce n'est pas exhaustif. C'est le fait d'être clair, d'être clair sur ses intentions, d'être droit dans ses bottes, en quelque sorte. Le fait de faire preuve d'une certaine authenticité aussi, de ne pas être en permanence à porter un masque et à jouer un rôle dans l'organisation. Le fait de faire preuve de courage, y compris lorsqu'il faut dire des choses qui ne sont pas toujours faciles à entendre. Le fait de donner pour recevoir. Donner pour recevoir. Alors, on ne peut pas toujours donner beaucoup de sous. Et puis, on n'a pas toujours la marge de manœuvre. Mais on peut donner de l'attention, on peut donner de la considération, on peut donner de la reconnaissance, on peut donner du soutien. On a plein de choses à donner, en réalité. Les principes d'équité participent, le traitement équitable des personnes participent évidemment de ça, l'éthique personnelle, l'exemplarité que vous avez mentionné. Donc, gardons ça comme fil rouge. Mon premier capital managerial, c'est celui-là et je dois le cultiver en permanence. après, par rapport à cette question de l'engagement, la question sous-achente, c'est comment créer de l'envie. Et là, on est vraiment sur la question de la motivation intrinsèque. À défaut de vous donner la recette magique, je voudrais qu'on revienne simplement sur quelques petits fondamentaux. Quelqu'un l'a évoqué d'ailleurs dans le chat. Partons du postulat, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Will Schutz, qui est un psychologue américain, que l'estime de soi, c'est le premier levier fondamental de motivation intrinsèque. Et si on modélise l'estime de soi, ce qu'on peut dire, c'est que tous autant qu'on est, on a trois besoins fondamentaux, qui peuvent, selon les individus, s'exprimer avec une intensité différente, mais on a tous besoin de se sentir important dans une organisation avec une peur potentielle sous-jacente, c'est la peur d'être ignoré. On a tous aussi besoin de se sentir compétent, de maîtriser ce qu'on fait, de ne pas faire que subir, et puis on a besoin de se sentir aimable, digne d'être aimé, avec potentiellement aussi une peur sous-jacente, c'est la peur de se sentir rejeté. Partons du postulat qu'on a ces trois besoins fondamentaux, donc à ce que je veux être, je veux me sentir important, je veux me sentir compétent, je veux me sentir aimable, puis à ce que je suis, plus précisément ce que me renvoie a mon environnement, mon manager, mon environnement, mes partenaires de travail, etc. Plus l'écart est fort entre ce que je veux être et ce que je suis, plus l'énergie va être faible. Plus l'écart est faible, plus l'énergie va être forte. Et je repose ça là parce qu'il y a trois comportements en plus de leadership que de management à proprement parler qui ont une influence assez directe sur ces besoins fondamentaux. Ces trois comportements ont été posés par Will Schultz. Le premier, c'est ce qu'on va appeler le juste niveau d'inclusion qui, lui, a une incidence sur le fait que les gens se sentent plus ou moins importants. L'inclusion, si on résume, c'est la capacité à être en contact avec les autres et on est plus sur la logique de la fréquence du contact et sur cette capacité d'être en proximité, d'être en lien avec les personnes. C'est prendre soin de s'assurer d'être en contact avec les parties prenantes de l'environnement, pas forcément pour avoir des dialogues approfondis mais être présent, être là, être dans cette inclusion. Le deuxième, le deuxième comportement de leadership, c'est ce qu'on va appeler le juste niveau de contrôle qui, lui, est une incidence sur le fait que les gens se sentent plus ou moins compétents. Ça, tout le monde a dû en faire l'expérience. Un niveau de directivité mal ajusté peut avoir une incidence motivationnelle sur ces équipes. Et puis, le troisième, c'est ce qu'on va appeler le juste niveau d'ouverture. Là, c'est la capacité d'être dans des dialogues de vérité. On parle beaucoup de parler vrai, ce genre de choses. Là, on est dans ce sujet-là, la capacité d'avoir un dialogue en profondeur avec les personnes, en étant en capacité de partager des émotions, des sentiments de manière sincère et authentique. la capacité à donner et recevoir du feedback. Le feedback mobilise cette capacité d'ouverture. Ça ne donne pas une clé magique, mais je vous invite juste à réfléchir à titre individuel sur ces trois comportements de leadership, des points sur lesquels on peut avoir une attention ou des points d'attention personnelles. Je sais que j'ai besoin d'être un peu sous effort pour être dans l'inclusion, par exemple, mais j'essaye de me soigner par rapport à ça. Deuxième focus, sur les transformations, là, je vais vous proposer de vous sortir avec quelques tips aussi sur ce sujet de la transformation. On va plutôt focaliser sur le traitement des résistances et je vais vous proposer de passer par un concours de pronostics à travers une vieille expérience. Alors, l'expérience, elle date, mais les conclusions de l'expérience sont tout à fait d'actualité. Certains d'entre vous la connaissent peut-être, c'est l'expérience des abats qui a été conduite par Kurt Lewin. Je vous repose le contexte là. On est en 1942 et le gouvernement américain qui est en guerre, désireux d'utiliser au maximum les ressources de la nation, a voulu convaincre les Américains de manger des abats de bœufs, ce qui évidemment ne va pas de soi. C'est tout à fait antinomique par rapport aux habitudes alimentaires, sachant que dans l'ensemble, les consommateurs boudaient ces morceaux qui représentent 15 à 20% de ce qui est mangeable dans l'animal. Les abattoirs, comme ils ne pouvaient pas en faire des aliments, ils en faisaient des engrais, des gélatines, mais c'était plus rentable. Et donc Kurt Lewin, il a saisi l'opportunité de cette problématique pour tester deux méthodes de traitement des résistances au changement. Donc on va découvrir ces deux méthodes et je vais vous demander de faire votre pronostic personnel. Il y a la méthode A et la méthode B. La question, on va ouvrir le sondage une fois qu'on aura découvert les deux méthodes, c'est selon vous quelle est la méthode qui a le plus d'impact, c'est-à-dire à travers laquelle les gens changent vraiment. On va découvrir la méthode A. C'est un peu chargé, mais en même temps, c'est pour ceux qui sont visuels, je vais vous laisser lire. Donc la méthode A, on avait une équipe de deux animateurs dont un était spécialiste de diététique culinaire qui participait à des réunions d'une vingtaine de personnes d'un quartier déterminé. La réunion se tenait chez l'une des personnes. Le meneur de jeu invitait les participants à se présenter, lui-même à son tour à des diététiciens se présentait, et ils exposaient brièvement la problématique de non-consommation des abats, ce que je vous ai expliqué en gros tout à l'heure, c'est-à-dire qu'obligés d'importer de la viande de bœuf à l'extérieur parce que les morceaux nobles étaient dédiés aux troupes en fait. Et ils lançaient très vite la discussion en demandant aux participants ce qu'elles pensaient de ces morceaux de deuxième choix. Alors là, ça y allait, les réactions, c'était assez moins nourrissant que les morceaux nobles, c'est trop compliqué à préparer, jamais mon mari et mes enfants voudront manger de ça, certains disaient même que c'était cancérigène. Dans un premier temps, les animateurs les écoutaient sans opposer d'argument à ces objections, ils intervenaient que sur leur poser des questions, parfois il y en avait beaucoup, parfois peu, et ensuite, ils reformulaient ce que les participants avaient exprimé, apportaient quelques explications supplémentaires. non, ça c'est la, pardon, je suis désolé, il y a une erreur dans la restitution du, ce que vous voyez là, c'est la méthode B, la méthode A, ils font s'exprimer les participants sur la non-consommation des abats et simplement, ils écoutent et à la fin, ils remettent une brochure dans laquelle il y a des informations avec des recettes de cuisine et des informations pratiques sur comment on peut utiliser les abats et en faire des recettes sympas. La méthode B, là, il y avait deux conférenciers avec plus de monde, une cinquantaine de personnes dans un quartier déterminé, il y avait un économiste qui en 20 minutes exposait les contraintes économiques d'un pays en guerre et les préoccupations du gouvernement quant au ravitaillement et suffirait, disait-il, que chaque foyer mange une fois par semaine des abats pour que le problème soit réglé, c'est-à-dire qu'on n'ait plus besoin d'importer de viande de bœuf de l'extérieur. L'autre était spécialiste en diététique culinaire et lui, en 20 minutes, il présentait la diversité des accommodements possibles, il représentait des recettes de cuisine et chiffres à l'appui, il montrait que leur qualité nutritive était au moins aussi bonne que celle des morceaux de premier choix, mais pour un prix de moitié inférieur. là, les conférenciers s'efforçaient de répondre à tous, sans ironie mais avec humour, ils dénonçaient les préjugés très couramment répandus contre ces morceaux et à la fin, ils distribuaient à tous les participants une petite brochure contenant des informations et des recettes de cuisine. Voilà la méthode B. Donc, selon vous, entre ces deux méthodes, on va lancer le sondage, quelle est la plus performante ? Alors, quand je dis performante, le sujet, ce n'est pas les gens déclarent « je vais manger des abats ». Ils mangent vraiment des abats au moins une fois par semaine. D'accord, donc on varie. Ah, ça se rapproche, ça se rapproche. Il y a une légère majorité qui penche plutôt pour la baie quand même. dans deux secondes, très légère. Alors, on va voir les résultats. Alors, il y a 33% des gens, des ménages, qui ont changé d'habitude avec la méthode A. Il y a 3% des ménages qui ont changé d'habitude avec la méthode B. Pourquoi je vous partage cette expérience ? Et rassurez-vous, on aboutit toujours à peu près au même résultat. La proportion, c'est 62% d'entre vous qui penchent plutôt pour la baie et 38% plutôt pour la A. Le but de Lewin, c'était de remettre en question une fausse croyance. C'est un peu l'objet de cette séquence-là. La fausse croyance, c'est explication égale à des yeux. Et on est tous, comment dire, poussés à toujours donner du sens, etc. Et évidemment, il faut donner du sens quand on doit porter un sujet et un changement. Mais on va voir, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas la condition suffisante. Lewin, il a mis volontairement en opposition deux stratégies qui en réalité sont complémentaires. La première, qui est incarnée par la méthode B, c'est ce qu'on va appeler la stratégie de persuasion. C'est-à-dire, je démontre, chiffre à l'appui, fait à l'appui, que mon projet, c'est le bon. Alors, cette méthode, elle peut marcher au sens où, pendant les réunions, les gens, intellectuellement, ils comprennent que c'est bien de manger des avantages. Je le comprends intellectuellement. Le problème, c'est que dès qu'on relâche la pression, la résistance revient parce qu'un changement, pour qu'il s'engage réellement, là, on interpelle la tête, la raison, mais ce n'est pas suffisant. La deuxième stratégie qu'on appelle la stratégie d'influence qui est incarnée là par la méthode A, elle repose sur un des principes fondamentaux, en fait, qui est le fait de faire s'exprimer les résistances et le processus, en fait, d'appropriation, d'ouverture, il passe par ça. Si on le dit un peu autrement, quand il y a un changement à engager, il y a des promoteurs. Parfois, c'est nous, parfois, c'est notre direction et les promoteurs, ils partent du principe que la situation actuelle est porteuse d'inconvénients, la situation voulue porteuse d'avantages. Puis, il y a des acteurs, donc ceux qui vont avoir à le vivre, à le mettre en œuvre et pour certains de ces acteurs, la situation actuelle peut être porteuse d'avantages et la situation voulue peut être porteuse d'inconvénients. C'est ce qu'on pourrait appeler le programme officieux. Une des erreurs stratégiques entre guillemets majeures qu'on observe souvent sur les logiques de change, c'est de surcommuniquer en fait sur le programme officiel en faisant tout pour étouffer le programme officieux, c'est-à-dire en faisant tout pour étouffer l'expression des résistances. Quand on fait ça, mécaniquement, ça c'est observé et prouvé, quand on fait ça, mécaniquement, on augmente le niveau de résistance sur un sujet. Pour conclure, en fait, l'idée, c'est ça le tip que je voulais partager, changeons notre regard sur les résistances. Si par exemple, vous êtes en réunion demain et que vous posez un sujet qui a de l'impact sur votre équipe et que ça grince, que ça réagit, souvent, naturellement, on est programmé pour se dire mince, j'ai du mal me débrouiller, ma réunion ne se passe pas bien. je vous invite à regarder la situation de manière plus systémique en disant la résistance s'exprime, chouette, ça veut dire que le changement est en marche et ce n'est pas que ma réunion ne se passe pas bien, c'est que ma réunion se passe probablement tout à fait conformément à ce qui doit se passer. Et l'appropriation des changements passe par de la confrontation. Là, on n'a pas le temps de rentrer, ça fait partie, c'est l'objet de programmes, de formations. Après, le sujet, c'est comment on traite les résistances qui peuvent être de nature évidemment tout à fait différente. Et je terminerai juste par une phrase, les gens, ils ne changent pas simplement parce qu'ils ont compris un changement. Ça, c'est le minimum, le minimum. Ils vont commencer à s'ouvrir parce qu'ils ont compris qu'ils ont été compris, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc, le retenant simplement que oui, il faut faire preuve de persuasion, donner du sens, etc. Mais il faut aussi savoir avoir une logique d'influence qui repose sur cette capacité à prendre en compte en fait ces résistances et à montrer aux acteurs concernés qu'ils ont aussi été compris dans la relation qu'ils avaient au changement. Voilà, nous arrivons en fin du parcours. Pour aller plus loin, évidemment, tout ce qu'on adresse là, c'est les compétences, ne vont pas se développer à travers un seul webinaire. Donc, il y a pas mal de solutions formatives qui sont disponibles. Maintenant, je reste évidemment disponible avec vous pour répondre aux éventuelles questions. OK ? Dans les favoris. Je vais dans les favoris. Qu'est-ce que vous entendez par la culture du feedback ? Il y a plusieurs choses. D'abord, c'est la capacité à donner et recevoir du feedback qui peut être positif, qui peut être constructif. On peut être amené à faire un feedback pour aider quelqu'un à prendre conscience d'une difficulté qu'il a dans l'exercice de son métier et à trouver des voies de progrès. Une culture du feedback, c'est plusieurs choses. Ça passe par la capacité à débriefer aussi des réunions. Je crois que nous, on commence à le faire. On a plusieurs types de réunions. C'est très intéressant de s'accorder un temps de débriefing. Comment chacun a vécu cette réunion ? Est-ce qu'elle était utile, efficace, performante ? Est-ce que j'ai pas perdu mon temps ? Est-ce que ce type de réunion, on doit le revisiter, le faire autrement ? Ça, c'est plus des débriefings collectifs. Et puis, il y a le feedback individuel qui, pour qu'il s'opère bien, va s'opérer sur les situations de travail. Chaque situation de travail où on observe un collaborateur, par exemple, est une super opportunité de feedback. Et pour qu'il s'opère bien, c'est important aussi de l'inscrire dans des rites. J'en ai pas parlé, mais un des fondamentaux quand même pour exercer sa responsabilité manageriale, c'est d'arriver à ritualiser son management par des points de rendez-vous à fréquence régulière, à points fixes. Je sais que c'est pas toujours évident selon la taille des équipes, mais c'est compliqué de manager si on n'a pas des temps dédiés à ça. Chez nous, par exemple, je sais qu'il y a des entretiens mensuels. La figure minimale, c'est un entretien mensuel entre manager et collaborateur. D'autres environnements, la fréquence peut être différente, mais ritualiser mon management, c'est chaque rituel et l'occasion de donner et de recevoir du fil. Des exemples d'outils d'intelligence collective, je vous inviterai à aller regarder de plus près ce dont il s'agit, mais on utilise beaucoup, par exemple, ce qu'on appelle les liberating structures, qui sont des protocoles de dialogue, de conversation pour adresser différentes problématiques. Donc ça, c'est très facilement applicable à l'échelle d'une équipe. Après, les programmes de co-développement participent aussi de l'intelligence collective. Le co-développement, ça vient du Canada. Ça, c'est chaque... Quand on s'inscrit dans un groupe de co-développement, on est à la fois client et conseiller. En tant que client, on peut poser sur la table des vraies problématiques non résolues que nos pères vont nous aider à travailler. C'est évidemment... Il y a une méthodologie assez précise derrière ça. Une expérience forte qu'on a vécue il y a quelque temps dans un grand groupe de l'énergie sont les forums ouverts. Les forums ouverts, c'est 150 personnes ou 200 personnes, mais c'est plutôt des choses assez volumétriques. Il y a un défi qui est posé à ces 150 personnes qui sont responsables pour adresser le défi d'identifier des sujets à traiter. Et là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça sera un peu long, mais regarder sur Internet un forum ouvert, c'est assez puissant comme démarche d'intelligence collective lorsqu'il faut mobiliser massivement sur un sujet à enjeu. Je vois... C'est plus une affirmation qu'une question. je vais peut-être... Il faut que je descende ou peut-être... Il faut que je remonte donc je descends. Alors, comment peut-on manager avec des syndicats qui mettent des bâtons dans les roues ? La question, elle est un peu générique. On n'en a pas parlé, mais la capacité aussi à rentrer dans un dialogue social vertueux, ça se joue à deux. et évidemment, là aussi, il y a une responsabilité manageriale potentielle que d'être partie prenante du dialogue social. Alors, l'appropriation passe par la confrontation, pas vrai dans toutes les cultures, ou au contraire, ça peut être un frein. Il y a effectivement des cultures où la logique de la confrontation n'est pas forcément bien installée. Nous, notre conviction, c'est que justement, c'est un des sujets, c'est un des sujets d'être en capacité de développer cette culture de la confrontation pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure. Enfin, les gens sont de moins en moins soumis et résignés. Ils ne vont pas faire en sorte, ils ne vont pas faire des choses que peut-être naturellement ils ne feront pas par soumission résignée. Et la création de l'engagement va passer par ce genre de pratiques. Et comment avoir du courage et instaurer la confiance quand on est convaincu que notre propre direction va dans le mur ? Là aussi, ça peut questionner la capacité de confrontation de sa propre direction. Après, il y a des outils aussi pour avoir de l'influence ascendante. Comment interpeller son propre management et rester audible et se donner le courage de le faire sans prendre de risques ? Mais ça peut faire partie de la responsabilité manageriale. Si tant est qu'on est dans une culture évidemment qui le permet. Il y a des gens, j'entends, qui ne supportent pas la contradiction et la confrontation. Mais on voit aussi de plus en plus de dirigeants, je vous le dis, qui attendent de leur management une capacité à ne pas être des bénévoles et à challenger des décisions et des orientations. Après, comment le faire ? Ça, c'est un autre sujet et ça se travaille. C'est aussi une compétence. On sait qu'il y a des choses strates quand même à éviter. Si on est en permanence dans une logique confrontante, dans la contradiction un peu systématique, on n'est plus audible. Il y a des moments où il faut aussi savoir confronter. Ce n'est pas évidemment quand vous êtes dans une convention avec 100 personnes ou 200 personnes qu'il faut confronter son DG. Ce n'est peut-être pas le moment le plus important. Bref, il y a quelques règles à avoir et quelques repères à avoir sur comment confronter de manière constructive et audible son propre management. Il y a des gens qui témoignent d'ateliers de co-développement. C'est un mode d'intelligence collective qui est effectivement assez plébiscité par les managers. C'est une forme de coaching finalement. En tout cas, ça répond aussi en partie à des fonctionnalités qu'on retrouve qui retrouvent des... Je vois des questions qui sont très très situationnelles. Je ne vais pas répondre à comment manager un membre qui passe par une période de dépression. Il n'y a pas de réponse générique sur ce genre de... En tout cas, la première réponse c'est qu'il ne faut pas être seul. Il ne faut pas être seul là-dessus et le premier réflexe à avoir c'est d'en parler à des... Si vous en avez bien évidemment des relais RH. Ce qui est clair c'est que le manager n'est pas psychologue. Il n'est pas en capacité d'aider une personne en dépression. Il peut faire preuve de psychologie, c'est un peu différent et surtout ne pas adresser ce genre de sujet de manière isolée. Comment faire adhérer exactement en faisant exprimer les résistances ? C'est une première étape. C'est justement le premier step. Après, il y a d'autres leviers évidemment à engager. C'est en soi la réponse et ce n'est pas sur un webinaire qu'on l'a construit. c'est sur des choses un peu plus longues. Alors la rémunération évidemment qui revient souvent comme sujet pour garder la motivation ou pas. Ce qu'on sait dire c'est quand quelqu'un estime qu'il n'est pas rémunéré de manière équitable ou à sa juste valeur ou au prix du marché ou je ne sais quoi d'autre, mécaniquement ça génère de l'insatisfaction et durablement potentiellement du désengagement. Donc la motivation a une incidence assez claire sur les logiques de démotivation. Ce qu'on sait dire aussi c'est qu'elle n'a pas forcément une incidence mécaniste sur les logiques de motivation. Ce n'est pas parce que vous augmentez quelqu'un que vous allez observer de manière linéaire une augmentation de son niveau de motivation. quelle est la meilleure méthode pour manager les nouvelles générations ? Pour le coup évidemment je me méfie quand même d'essentialiser les jeunes générations parce qu'il y a plusieurs réalités dans les jeunes générations mais on sait à peu près lire quelques éléments clés. on parlait de feedback tout à l'heure les jeunes générations ont besoin de ça ils ont besoin de feedback voir leur manager peut-être moins longtemps plus souvent pour avoir du feedback. Pourquoi ? Parce que le premier moteur contre ceux qui ont le choix lorsqu'ils choisissent une organisation ils regardent la REM ça c'est clair c'est un critère qui est regardé de manière très aiguisée et le deuxième truc qu'ils regardent c'est est-ce que je rentre dans un environnement où je vais apprendre parce que je sais que je ne vais peut-être pas y passer ma vie mais je veux développer mon employabilité et vite. le deuxième le feedback est un levier de développement de compétences leur donner de la lisibilité sur leur montée en compétences et si possible rapidement et puis on sait aussi que pour beaucoup je ne sais pas si on peut le généraliser mais il y a une assez forte sensibilité au sens c'est-à-dire le fait de s'inscrire dans un environnement où il y a une finalité et un sens qui transcende l'activité quotidienne dit autrement beaucoup de jeunes ont une préférence et notamment ceux qui ont le choix encore une fois les plus diplômés ont une préférence pour les organisations vertueuses en termes de RSE notamment que pour celles qui le sont moins alors comment engager un processus d'évolution des pratiques manageriales la première chose évidemment c'est un sujet qui est assez vaste il y a plusieurs stratégies possibles la première brique à poser c'est quand même d'être à peu près au clair sur le modèle c'est qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut voir se développer en termes de posture de pratique de rite de code de méthode etc et être assez au clair aussi sur ce qu'on veut surtout plus voir et avoir une lecture partagée d'un modèle entre guillemets ça peut être une première brique après il y a des accélérateurs intéressants une fois que le modèle est posé ça peut être intéressant de passer par des logiques d'évaluation pas d'évaluation à proprement parler mais de type 360 degrés qui peuvent être des accélérateurs de mise en dynamique et puis l'idée c'est d'y aller step by step à l'échelle d'une organisation les choses qui sont faciles à engager c'est la remise en question des rites la mise en place de nouveaux rites qui sont des choses qui posent des marqueurs de changement en fait vers l'évolution qu'on souhaite engager ok je je vois qu'il y a encore quelques questions j'ai le temps on peut y rester je vois aussi qu'il y a des connexions ouais la confrontation va différencier du conflit quand on parle de confrontation ici je l'entends au sens au sens constructif du terme ouais alors quand on parle de pilotage à vue je vois cela comme une pratique dangereuse je ne perçois pas la sphèse positif quand on parle de pilotage à vue c'est typiquement passer par des logiques d'expérimentation avant de vouloir tout de suite embarquer des sujets à l'échelle ça c'est une forme de pilotage à vue c'est à dire on se donne une perspective sur une expérimentation à trois mois avant de généraliser parce qu'il y a de l'incertitude et on ne sait pas si ça vaut le coup de cranter de cranter une conclusion pour l'ensemble de l'organisation le pilotage à vue c'est aussi le principe des OKR c'est à dire des objectifs plutôt court terme là aussi sur des échéances de trois mois pour faire des percées en fait sur des sujets sur lesquels on sait qu'on a des logiques de progrès opérées ça n'exclut pas d'avoir aussi une vision à long terme évidemment simplement ça permet d'avancer dans un paysage potentiellement incertain ok je vous propose de clore ce webinaire je vous rappelle qu'il est enregistré donc vous allez recevoir le replay dans les 48 heures qui viennent merci beaucoup de votre attention et puis je vous dis à très bientôt il y aura d'autres rendez-vous dans les semaines à venir merci à toutes et tous au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501